Je voulais te dire que j'avais fait un film, mais je voudrais te parler du film sans que tu le voies, parce que le cinéma fait appel à l'émotion et au réel, à l'imaginaire, et donc je trouve ça intéressant. C'est pour ça que je n'ai pas filmé la manif. Manifestant, car, navette, vert, verdâtre, télé, barnum, télé, barnum, car, navette, élu de la République, insoumis, plusieurs élus, plusieurs manifestants, marche, les uns derrière, les autres, Beaumont-sur-Oise, quatrième marche, en la mémoire d'Adama Traoré, Assa Traoré, télévision, journaliste, annonce sur France Info, ce matin, quatrième marche, Adama Traoré. Je te comprends que tu n'as pas enregistré la manif, parce que parfois je pense que, il y a beaucoup, j'ai trouvé en France ici, beaucoup de mouvements chics et, comment je peux te dire, les choses, les choses qui sont, je ne peux pas dire des gros mots, mais qui ne correspondent pas à l'idée originale de quelque chose. Les manifs, est-ce que c'est vraiment pour beaucoup de Français de se promener, d'avoir de bon temps, ou vraiment à faire quelque chose avec ce manif ? Ça, je ne sais pas, jusqu'au jour présent, mais comme le gouvernement devient pire en pire, pendant 30 ans, depuis 30 ans que je suis ici, je pense que, je pose la question, il y a ce moment ludique et joli avec les manifs, que tout le monde se promène, tout le monde se soutient, tout le monde sont des camarades, camarades Merechkowski, mais est-ce que ça, ça donne vraiment, est-ce que ça bouge, est-ce que ça peut s'écouer la situation ? Je ne suis pas sûre. Et le moment devient de plus en plus stalinien, sans Staline, alors ? Je ne pleure pas. L'univers est expansion. Il est impossible de revenir en arrière. La pensée du passé est présent-puture. La lune blémie. L'univers est expansion. Il est impossible de revenir en arrière. Elle, mais, pas elle. Elle n'est pas elle. Mais elle. Où ? Quand ? Pourquoi ? Comment ? Silence. 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 Les phares du bus... Silence. Les phares du bus éclairent la glissière de sécurité de l'autoroute. Les déportés marchent en fil le long de la voie ferrée qui relient Nancy au camp de la mort du Nidègle. La porte de l'appartement de ma mère devient barbelée. Tu seras toujours le bienvenu, répète mon père. Le moteur du bus ronronne. Demain, enfin, sera là-bas. Là-bas. J'ai dit, premier intervenant. L'employé de la SNCF. Vous n'avez pas votre masque. Le masque est obligatoire. Je répète, premier intervenant. L'employé de la SNCF. Vous n'avez pas votre masque. Le masque est obligatoire. 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 J'ai vécu très mal ce confinement parce que je ne supporte pas les masques. De tous les genres, de toutes les origines, de toutes les façons, je ne supporte pas les masques. Donc, si on nous dit maîtriser, on maîtrise. OK ? On maîtrise. Voilà. Et nous, on n'a rien fait. On a juste maîtrisé. Maîtrisé. Ce que ne m'a pas dit le comité Vérité et Justice pour Adama. Ils ne m'ont pas dit. Hé, mais Règes, on n'est plus en 68 maintenant. C'est quoi ce délire de vouloir un comité Vérité et Justice qui s'opposerait à la justice bourgeoise ? C'est fini tout ça. Qu'est-ce que tu viens nous emmerder ? Le comité Vérité et Justice ? Oui, on a repris un titre. Comité Vérité et Justice qui existait pour les mineurs de Lens en 68. Et maintenant, c'est Comité Vérité et Justice pour Adama. Et le slogan, c'est pas de vérité, pas de justice, pas de paix ou je ne sais pas quoi. Voilà. C'est tout. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué. C'est tout. Solidarité avec les saints-papiers. C'est tout. Solidarité avec les saints-papiers. Nos enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Bonjour. Est-ce qu'il vaut la peine de montrer les projections, de quelque chose qu'on vit au quotidien ? Et pourquoi montrer les misérables dans les quartiers qui sont déjà misérables ? Tu veux savoir ce qui est arrivé à un mec que la police a menotté et qu'après il a étouffé sous les coups, qu'il a étouffé parce que quatre mecs se sont assis dessus ? Et c'est un à branler dans les moments qu'ils se sont répétués. Vous, ce qui compte dans l'image, c'est de faire de l'émotion. Tu vois, c'est comme tous ces mecs qui font des films. Il y a un mec qui a fait un film, ça s'appelle Les Misérables, produit par le pacte, diffusé par le pacte, une grosse boîte de distribution de films bien-pensants. Et dans ce film, qu'est-ce qu'on voit le pacte ? Ça parle des pauvres, ouais, ça parle des pauvres. Mais pourquoi ce film qui a été tourné à Gonesse, ils l'ont jamais présenté à Gonesse ? Parce qu'ils savent très bien que dans le film Les Misérables, on parle pas du rôle de la mairie, il a jamais, ils en parlent jamais, 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 jamais. Ils parlent des méchants flics, ils parlent des bourgeois, ils parlent de tout ça, des problèmes de cul, tout ça, bon, des trucs croustillants, des trucs clairs pour tout le monde. Mais ce qu'a fait la mairie, ça, ils en parlent jamais. Parce qu'en fait, Victor Hugo, tu vois, je vais te dire un truc, il n'en avait rien à foutre des pauvres. Parce qu'au début, Victor Hugo, il était royaliste, puis après il a été contraire à la commune, puis après il a été écanémicien, et maintenant il y a un prix Victor Hugo, il y a une fondation Victor Hugo, tout ça, vous n'en avez rien à foutre des gens qui meurent. Personne ne parlera de la mairie. Parce que, tu vois, je suis peut-être de la banlieue, mais Pazolini, je sais ce qu'il est devenu, d'accord ? Tu sais ce qu'il est devenu, Pazolini ? Donc, je te le redis, tu ne parles pas de nom, tu ne parles pas d'argent, ok, tu as compris ? Parce qu'alors, on va se fâcher, ils vont se fâcher. Pourquoi les islamistes barbus ne sont pas présents en tant qu'islamistes barbus dans la marche d'Adama Traoré, contrairement à ce que sous-entend la droite et l'extrême droite qui disent que le comité Adama Traoré est manipulé par les islamistes barbus qui manipuleraient à ça pour imposer leur chariat et tout le bordel ? Eh bien, ils n'y sont pas. Pourquoi ils y seraient ? Fleur de lys, de l'extrême droite, entrée sociale, de la gauche, disons, éducative, fleur de lys, centre social, mosquée, ouais. Ce que le maire ne m'a absolument pas dit et je ferai un procès à quiconque dira que le maire de Beaumont-sur-Moise-Palestine, je ne sais pas quoi, m'a dit ça. Le maire ne m'a absolument pas dit ce que je vais dire. Absolument pas dit ça. Le maire ne m'a pas dit que. Il n'y a plus de dotation actuellement. L'État s'en retire. Comment voulez-vous que je fasse pour gérer la situation ? Il faut bien que de l'argent rentre quelque part dans la mairie. Il faut bien que j'achète certains secteurs. Voilà. Il y a des secteurs qui poursuivent les ventes de la drogue. Donc j'ai un interlocuteur. Je traite avec la personne qui vend la drogue. Et comme ça, les gens en touche du RSA ont un complément de revenu qui leur est nécessaire puisque le RSA, ils le savent très bien, ne suffit pas pour survivre quand on paye un loyer. Donc il faut bien que les gens se procurent de l'argent par des moyens différents, y compris par la vente de la drogue. Donc qu'est-ce que je fais, moi, en troc-maire ? J'organise le trafic tranquillement avec des responsables qui vendent de la drogue. Malheureusement, il y a toujours des indépendants qui se pointent, des gens qui veulent prendre le marché, des professionnels du désordre, qui veulent rompre ce qui est mis en place et qui veulent remplacer les vendeurs de drogue par d'autres vendeurs de drogue. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais ? En accord avec le réseau qui vendent de la drogue, je n'ai pas dit qui c'était. Eh bien, j'en prends au hasard et peut-être qu'on le coince et qu'on lui dit en accord, encore une fois, avec le réseau officiel qui vendent de la drogue et qui assure avec nous la paix civile, qui assure un encadrement, qui assure des perspectives, en fait, parce qu'il faut bien que les jeunes aient du travail et de l'argent pour rire. Et encore une fois, le RSA ne suffit pas pour vivre. Donc il faut bien qu'ils aient une activité professionnelle légèrement décalée, il est vrai, puisqu'ils travaillent la nuit et pas le matin. Mais au lieu de se lever tôt le matin, eh bien, ils se lèvent tôt le soir. Ça n'avait pas une grande différence. Ça n'avait pas une différence colossale. Donc en temps de merde, je voulais dire, les hommes sont ceux qu'ils sont. Donc il faut bien que les indépendants, en accord avec la personne qui gère le réseau, on le prenne et quelquefois, on lui dit d'arrêter et quelquefois, on l'étouffe. Mais rassurez-vous, vous n'êtes qu'un artiste, monsieur Mirajkowski. Ne citez pas de nom. Ne citez pas de nom. OK ? Ne citez pas de nom. Et ne parlez pas de la comptabilité. Jamais. Le reste, vous pouvez emballer la mairie, si vous voulez, comme votre collègue Christo. Emballez, emballez, emballez. Mais les ronds, vous n'en parlez pas. Et vous ne citez pas de nom. D'accord ? Ouais, je me demande, là, c'est une mec de dos, là, qui vient de se cacher. Bon, je pense que c'est un policier. En civil, mais ce n'est pas grave. Mais je me demande si la femme, avec le chien aussi, si ce n'est pas un flic, quoi. Je me demande si ce n'est pas un flic, quand même. Parce qu'il y a des caméras de surveillance, il y a des flics, ouais. Parce que même, elle sourit. Ça pourrait être un flic de la mairie, quoi. Ouais. Ça pourrait être quelqu'un qui est délégué à la culture, qui est médiatrice culturelle. Parce qu'il met des médiateurs partout. Donc là, le mec, il s'est planqué, là, parce que c'est un flic. Mais l'autre femme, là, elle est médiatrice culturelle à la mairie. Donc elle est là pour que tous les discours soient écoutés et on va faire une synthèse. Et de cette synthèse, on est sûr qu'il n'y a pas d'appel à la rébellion et que les professionnels, lui, des ordres, ils vont faire un tour comme ça. Alors, le journaliste, il m'a dit un truc tout à l'heure. Voilà. Il m'a vraiment parlé. Il m'a juste dit, mais t'es où, là ? Vous êtes où, là ? Vous êtes en quelle année ? Évidemment que le comité Adama, il a évolué avec le temps. Au début, c'était de l'émotion. Il s'agissait de dire que quelqu'un s'était fait tuer d'une manière injuste, étouffée par la police et qu'il y avait une femme qui s'appelle Assa, qui était sa sœur, qui voulait savoir la vérité sur la mort de son frère. Mais l'actualité, tu vois ce que tu ne comprends pas, m'a dit le journaliste, l'actualité n'est pas fixe. Tu vois, elle tourne. Elle tourne. Ça change tout le temps. Donc maintenant, on n'est plus dans la période de l'émotion. On est dans la période de la défense du climat. Ah, voilà, c'est ça le monde rendu du jour. Donc c'est tout à fait normal que face à cette marge d'Adama Traoré, maintenant, viennent les Amis de la Terre et d'autres groupes qui défoncent l'idée de la nature. Il faut suivre l'actualité. Tu vois, qu'est-ce que tu nous fais chier là ? Tu me dis par exemple que Krivine, il a abandonné cette idée de faire des groupes judéo-palestiniens pour la défense d'Israël. Mais ça, c'était vrai dans les années 70. C'était l'émotion. Tout le monde voulait être un internationaliste. Maintenant, l'émotion, c'est par exemple un petit enfant palestinien qui se fait tirer à bout portant par l'émotion israélienne. Là, c'est de l'émotion. Là, c'est de l'image. Là, il y a un texte. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose de vivant. Tu vois, voilà. Alors, ce que tu dis sur le comité Adama Traoré, c'est vrai. Il évolue. Il évolue. Ben voilà. La vie, c'est l'évolution. Tu vois, s'il n'y a pas d'évolution, c'est la parole unique de M. Oshescu. Réfléchis à ça. Réfléchis à ça. Je te le dis gentiment en tant que journaliste. Ce que tu proposes, toi, c'est d'avoir un discours figé. Comme dans la bande de Gaza, la mairie n'a pas de programme. Son seul programme, c'est le maintien de l'ordre. Il n'y a plus de programme. Le programme de liberté, d'égalité et fraternité n'existe plus dans les faits. Pour mon avis, d'ailleurs, il n'a jamais existé dans les faits ou peut-être deux, trois jours en 89. Et encore, je ne suis même pas sûr que ce soit le cas. Et dans la bande de Gaza, c'est pareil. Ils n'ont pas de programme. Le seul programme qu'ils ont, c'est de défendre un territoire contre des ennemis potentiels. Donc, en ce sens, il est tout à fait légitime et clair que la mairie peut tout à fait subventionner repas de quartier en soutien à des gens qu'ils ont fait tuer pour dire que de toute façon, ils sont à la fois avec les gens qui tuent et avec toi, les gens qui ne se tuent pas. Ils sont donc une force d'équilibre de médiation culturelle pour reprendre l'expression exacte. Voilà. Et dans la bande de Gaza, c'est un petit peu pareil. Quand des gens ont besoin de sortir de la bande de Gaza, il faut qu'ils aient laissé passer. Eh bien, laissé passer, ils le demandent à l'association qui gère laissé passer en accord avec les autorités compétentes. C'est ce va-et-vient perpétuel entre autorités compétentes des deux camps, autorités de la mairie, autorités de l'État et autorités de les opposants clairement identifiés, qui n'ont tous les deux pour ce but que de faire taire l'expression particulière et citoyenne. Leurs deux buts étant que personne ne s'exprime, que la mairie et l'association représentative gèrent les paroles et qu'il est hors de question que des paroles singulières puissent s'exprimer qui iraient, on ne sait pas où, d'une manière virale, comme un virus. Je pense que beaucoup de problèmes justement arrivent à nous tous parce qu'on n'explique pas assez pourquoi on est là, tu vois. C'est une jeune femme ou un jeune homme qui se rencontre, qui se promène. S'ils n'expliquent pas que c'est défilé de la monde, on ne peut pas penser que peut-être ils sont amourés. Mais le public, pourquoi on doit tout expliquer au public ? Parce que le public, il vient voir un film, c'est leur problème. Moi, s'ils viennent, ils viennent. Mais pourquoi je devrais satisfaire la curiosité du public et leur donner leur attente ? Je n'ai rien à apporter. Qu'est-ce qu'on a apporté ? On a apporté le mouvement. La manif, c'est un mouvement. C'est un espoir. C'est l'an prochain, la manif. Mais qu'est-ce qu'on a à donner aux gens ? Et je ne sais pas pourquoi. Mais tu n'as jamais pensé aux manifs comme un défilé de la mode ? Et ça, il y a des manifs qui sont comme ça aussi. Tiens, c'est une idée, ça. Bah oui. Donc, il faut toujours examiner les racines ou le berceau ou la cause de la cause. Parce que c'est vrai, peut-être qu'on pourrait faire des défilés de mode plutôt pour soutenir les gens qui se font tuer par la police. Ça, c'est une bonne idée, je pense. Ça, il faut en parler aux autres. D'ailleurs, je l'avais dit, si on veut du monde aux projections expérimentales, je leur avais dit, il y a quand même des pom-pom-girls. Et tu es un défilé de mode, oui, si, c'est bien, c'est inter... machin, là, c'est inter-tout, quoi. Inter-mode. Ok, d'accord, je suis bien d'accord. Moi, moi, je suis d'accord. Je crois que la maison des écrivains, ils accepteraient la défilé de mode ? Il faut, c'est un défilé là-bas aussi. Oui, au PC aussi. Oui, je pense qu'on est allés ensemble, qu'on avait, quoi, la soirée de Régis Debré, ou c'était qui. Il y a des gens qui, vraiment, ils ne savent pas pourquoi ils sont là, sauf promener certains vêtements, que c'est comme de la défilé de l'amour. La pression a marché, et la justice a décidé de faire ces investigations, mais c'est quatre ans après. Et on a envie de dire qu'en septembre, si la juge n'est pas récusée et ne quitte pas l'affaire d'Adaq-Tahoré, on redescendra dans la rue. Donc ces investigations prouvent, vraiment, que nous avions raison depuis le début. Merci. Merci. Merci.